Bonsoir les amis, c'est Christian de Salarié à Franchi. J'aimerais faire une vidéo rapide aujourd'hui juste pour répondre à certains commentaires que j'ai reçus par rapport à mes vidéos sur l'IMAL. Ce qui a attiré mon attention aujourd'hui quand j'ai parté à craver les commentaires, c'est ce commentaire d'Emma Armel, où il dit « 4 ans d'existence, pour toi c'est toujours de l'arnaque, mais bon, propose-nous une activité sûre, s'il te plaît. Je suis prêt à quitter l'IMAL. » Comme je l'ai dit, je n'ai jamais dit que l'IMAL était une arnaque. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des signes qui me prouvent que c'était une arnaque. Je n'ai jamais dit que c'était une arnaque. C'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à mes recherches, je pense qu'il y a certaines règles que la compagnie ne suit pas, surtout dans le domaine des investissements, il y a certaines règles que la compagnie ne suit pas. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Et j'ai répondu à Emma en lui disant de me contacter en offre et aussi de s'abonner à ma chaîne et de suivre certaines de mes vidéos où j'apporte des conseils par rapport à comment investir, comment s'inscrire sur des bonnes plateformes comme Binance et comment acheter, comment investir dans la crypto-monnaie. J'ai fait des vidéos, beaucoup de vidéos que j'ai créées sur ma chaîne. Et aussi, si Emma me contacte, je vais l'ajouter sur... J'ai un groupe WhatsApp où je coache les gens sur comment investir sur la crypto-monnaie. Je l'invite à me contacter en offre et je vais l'ajouter dans ce groupe WhatsApp. J'ai aussi reçu ce commentaire de... 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 de Patrice. Où il dit, mon cher frère, s'il te plaît, approche-toi de nous. Nous allons très bien t'expliquer. Sinon, ce que tu dis est vraiment insensé. Bon, il a peut-être raison, mais ce que je dis n'est pas insensé parce que je me bats sur les données. Je me bats sur les données. Je vais vous le prouver tout à l'heure. J'ai répondu, hein. Salut, Patrice. Si tu fais partie de Lilian, dis à moi. Donc, contacte-moi et on va en discuter. Il y a aussi... Fortune. Bon, elle... elle était un peu cordiale. Elle m'a expliqué pourquoi elle pense que Lilian était une bonne compagnie. la méthode. Et j'ai répondu. J'ai dit, bonsoir Fortune. Merci pour ton message. Je suppose que... que tu vendais les beignets. Si ce n'était pas... ce n'était pas un service financier. Donc, ce que veut dire ici, c'est que... quand on collecte l'argent du public, il y a certaines règles qui font suivre... qu'il faut suivre. Ok? La vente des beignets ou la vente des motos, comme le dit... comme le dit... Ben, glisse ça ici. La vente des motos, tout ça, où on paie des commissions et tout. Ici, on ne parle pas de la vente des motos, parce qu'en vente des motos, on est collecte pour l'argent du public. Ici, on parle d'investissement. Donc, il y a certaines règles qu'on suit quand on investit dans des instruments financiers. Donc, c'est pour ça que... Bon, j'ai répondu. Et je tiens encore l'attention. Quand il y a pas d'instruments financiers, quand il y a pas d'investissement, j'ai tiens l'attention de ceux qui investissent dans n'importe quoi. On a eu Leadership Academy, on a eu Mida au Cameroun. Je vous dis d'être très prudent quand vous investissez, parce que c'est cette ignorance-là qui nous fait perdre de l'argent. Voici un communiqué de presse encore. Je vais encore l'appeler Alerte Consumaf. La Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale met en garde le public de la CEMAC contre la récurrence des activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir et de placer des fonds contre des promesses et des rendements élevés sans disposer des agréments nécessaires ou proposent des crédits d'option sans y être autorisés. En effet, certaines sociétés, dont notamment Global Investment Trading, Lélie Blignard, je passe. Bon, il y a d'autres. Il y a Cameroun Invest, il y a Timex Trading Cameroun. Il y en a plusieurs. Procède à la collecte irrégulière des fonds, à la collecte irrégulière des fonds auprès du public contre des titres de capital, des placements financiers et dans de biens divers, immobiliers, véhicules. Donc, je ne vais pas tout lire, je vais attacher ces liens sur ma vidéo, vous pouvez aller lire par vous-même. Donc, quand quelque chose, quand on lit, quand on lit une information comme ça venant d'une autorité de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, on doit s'imméfier sur ce qu'on investit. C'est ce que je suis incroyable, il dit. Mais si vous avez le goût du risque et que vous croyez à la compagnie, faites-le, vous pouvez investir, mais sachez que le risque de perdre vos créations est immense et c'est ce que j'appelle ici. Et je vais vous dire encore, même Lily Minha le reconnaît. un instant, je vais vous montrer. Allez, quand vous voulez signer sur, je vais vous passer cette inspection, je ne savais pas comment arriver ici. On s'est inscrit sur des plateformes sans comprendre pourquoi on s'est inscrit sur une plateforme. Quand vous partez créer un compte sur les Lévinia, OK? Et je respecte la compagnie, cette compagnie pour ça. Quand vous créez un compte, un instant, allez sur Sign Up Now. Bon, c'est ça, donné en anglais. c'est Sign Up Now. Et maintenant, allez sur sur ces six-ci, thème, les thèmes et les conditions, OK? Maintenant, allez, allez lire l'article, l'article 8, Assurance, risque mineur et exonération passée du vendeur. Voici, c'est que MLM dit, OK? En cas de non-lieu du programme financier rendant impossible remboursement des intérêts, le vendeur s'engage à rembourser à l'acheteur le montant d'achat initial du pack et c'est parce que vous l'avez dit, c'est un point d'interrogation. Ce montant attire de dommages et intérêts. Mais ce qui est très important, ce qui est vraiment, ce qui attire mon attention, c'est l'article 9, exonération totale du vendeur. En cas de force majeure, c'est-à-dire en cas de survenue des risques résultant des circonstances imprévues et de tout autre phénomène exorbitant du vendeur frais, négligence ou imprudence, le vendeur est totalement exonéré de tout remboursement à l'acheteur. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les fonds que vous déposez, s'il y a un problème que la compagnie ne peut pas gérer, la compagnie est incapable, s'il y a un risque, il peut y avoir un risque de crédit, il peut y avoir un risque de marché. Un risque de crédit, ça veut dire, par exemple, les fonds collectés par exemple par la compagnie est donnée à une autre compagnie, cette compagnie est incapable de rembourser. Il y a un risque de marché, pas un risque de marché financier. Ça veut dire qu'il y a peut-être le taux d'inflation qui a augmenté, les taux des crypto-monnaies commencent à tomber ou bien une mauvaise nouvelle qui sort et tout ça et que ça impacte le marché. Donc ce sont des, ce sont des risques financiers que toutes les entreprises comme des banques, les compagnies d'investissement gèrent tous les jours. MLR se désengage à vous rembourser. C'est ce que je vous invite à comprendre. Est-ce que le risque de marché est seulement associé à MLM? Je dis non. Par exemple, quand je mets mon argent dans une banque, j'ai la garantie que, j'ai une certaine garantie que j'aurai accès à mon argent à graver le concours du gouvernement, à graver l'assurance que le gouvernement m'apporte en me demandant d'investir ou de garder mon argent dans les banques. donc j'ai cette assurance-là. Donc, c'est ça la différence. Donc, pour répondre à mes amis qui voulaient en savoir plus, qui ont fait des commentaires, je voulais juste partager ça avec eux. Je n'ai pas, je n'ai aucune, je n'ai aucune émotion, je n'ai aucune rancœur quand les gens m'insultent ou t'es stupide, t'es bête. Je vois, c'est un peu partout dans les commentaires, ce n'est pas important. Ce que je, le but de mes vidéos, c'est d'éduquer, c'est d'informer et j'espère que, comment on l'appelle, Paul, Patrice, Patrice Loire pourra me contacter et puis, on pourra discuter avec la compagnie. J'ai envoyé un email à la compagnie pour pouvoir, un courrier à la compagnie pour pouvoir être en contact avec eux pour pouvoir en discuter et pour pouvoir mieux comprendre. Si c'est un bon, si c'est une compagnie sérieuse, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est une compagnie africaine et j'aimerais qu'elle prospère. Mais avec des cas comme Leadership Academy, Mida, bon, là, je me pose des questions quand il y a certaines règles qui ne sont pas suivies et il faut protéger en quelque sorte la population qui ne sait pas dans quoi investir, qui n'est pas éduquée par rapport aux investissements, par exemple, comme Emma. Et en plus, si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment investir dans les crypto-monnaies, je suis un professionnel. C'est mon boulot. Le digital, c'est mon domaine. je sais que vous, les Africains, vous aimez le bling-bling, vous aimez que les gens viennent se présenter avec leur voiture, leur maison et crier leur bien sur la... Je ne ferai pas ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis un professionnel. Si vous avez besoin des informations, si vous voulez savoir comment investir, comment faire le staking, comment faire le farming, comment travailler full-time, plein temps, dans le domaine de la crypto-monnaie et de gagner son pain à créer ces activités-là, c'est très simple. Envoyez-moi en contact à jemidigital.com et je vais vous aider. Et je le fais gratuitement en passant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. C'était juste une petite vidéo pour répondre à ces différents commentaires que j'ai reçus. Et si vous avez des questions encore, contactez-moi. Je vous remercie et bonne soirée à vous. Ciao.